C'est ce que j'ai dit Manu, mais tu ne peux pas appeler parce que ce sont des grands messieurs quand même. Tu ne peux pas les inviter à une rencontre dès le lendemain. Le communiqué passe dans le 20h30 et vous voulez que les messieurs se pointent à votre bureau, à votre porte, à 13h aujourd'hui. Le fait de dire qu'on n'a pas contacté les personnes, parce que l'appel à manifestation non plus n'a pas été... Attention Manu, ça ne se passe pas comme ça. Le premier messire est garant du dialogue. Donc s'il doit inviter ses forces vives à une rencontre, ça doit s'organiser. Il faut mettre tout le mécanisme et toute la forme. Il peut bien par contre les inviter par communiqué. Non, mais si je peux continuer. Écoutez, nous sommes dans une situation très particulière. Moi, j'aurais compris que le PM, pour toute la journée du lundi, au moins essaie de mettre en place des émissaires ou même des correspondances. Mais pour des entités comme ces coalitions, quand vous les invitez juste à quelques heures de la rencontre par un simple communiqué, oui, c'est mon avis. Je pense que quelque part, ce n'est pas respectueux. Et c'est la position des uns et des autres aujourd'hui. Un. Deuxièmement, j'apprends également, j'ai échangé, bien sûr. Ce qu'ils disent, hein. Non, si. Je ne rejette pas le canal. Allez-y. Allez-y. J'ai échangé avec des gens qui pensent que les autorités ne sont pas, en tout cas, de la bonne démarche. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste, peut-être, pour la forme. Une mise en scène. Une mise en scène pour dire à la CDAO, on les a appelés, ils ne sont pas venus. Donc, ils sont aussi très informés. Oui, mais les autorités, en ce qui concerne le gouvernement, elles savent bien c'est quoi le point de friction. Le point de friction, c'est que toutes ces forces vives, ces entités, ces coalitions politiques et acteurs de la société civile disent qu'elles ne participeront plutôt à un dialogue que si c'est sous l'égide de la CDAO. Donc, le problème, il est connu d'avance. Le problème est connu et mieux que cela, les revendications des forces vives sont connues. Moi, à la place du PM, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je prends la revendication parce que quand vous êtes convoqué à venir à la primature, vous allez revenir sur les mêmes revendications. Pourquoi ne pas commencer par au moins satisfaire quelques points de revendication ? A faire quelques gestes. A faire quelques concessions. Et pour terminer, par rapport au cas Alpha, l'acteur principal par rapport à la mise en place des forces vives, ce sont d'abord les forces sociales. Moi, hier, j'avais dit ici qu'en route guinée, après la religion, c'est Alpha Condé. Mais c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ce problème. Ça, rappelez-vous de tout cela. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pratiquement Alpha Condé qui nous a mis dans ce problème. Merci, les gars. Il y a eu combien de morts pendant son règne sans justice. Et les gens œuvreraient aujourd'hui pour que la CPI, quand même, soit à ses trousses. Attendez, c'est une leçon pour tout le monde. Ne venez pas au pouvoir à héros et repartir pratiquement à zéro. C'est le cas d'Alpha Condé. Donc, je suppose qu'il se batte pour peut-être son trône, même si cela est une sorte de chimère. Mais il ne peut pas prendre le leadership de ce mouvement, puisqu'il est l'acteur principal de ce qui est arrivé à la Guinée. Allez-y, Manu, sur l'attitude, la réponse des forces vives au Premier ministre. Je pense que j'ai lu un communiqué des forces vives qui est plutôt assez précis par rapport aux raisons qui déclinent cette invitation. C'est le fait notamment que les revendications, comme l'a dit Lincoln, oui, sont claires, mais pas le fait de les avoir invités la veille à une rencontre ou de ne les avoir pas contactés directement. Mais les forces vives demandent plutôt un cadre de dialogue qui soit celui sous l'égide de la CDA. Bien entendu. Et ils estiment que le fait pour le Premier ministre de dire que le seul cadre de dialogue, en tout cas propice en Guinée, qui vaille en Guinée, c'est celui, le seul cadre de dialogue mis en place par décret du colonel. Voilà. Et donc ce cadre, lui, depuis le départ, il est déjà contesté. Bien sûr. Les autres considérations, de mon point de vue, sont des considérations subjectives. Et l'autre point de vue... Comment ça, subjective, monsieur ? Subjective, oui. Je ne dis pas qu'elles sont... Par exemple ? Le fait, par exemple, de dire qu'on ne peut pas les convoquer à la veille, à 20h30, à une rencontre le lendemain, ça, c'est subjectif. Non, mais cela ne paraît pas. Non, justement. Cela n'apparaît pas dans le communiqué. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est subjectif. Mais c'est nous qui en faisons l'analyse, monsieur. Et moi, c'est pourquoi j'ai dit que c'est subjectif. Bien. C'est subjectif. Allez, on va prolonger le débat, si tu permets, Manu, dans la troisième partie de cette émission, avec nos chroniqueurs ici en plateau et nos invités. Et là, je m'amène aussi là, président du parti UDG et monsieur Badiko, tous les deux qui vont s'exprimer chez nous ce matin. Du côté, donc, des forces vives de Guinée, c'est très compliqué. Du côté aussi du gouvernement, c'est très compliqué. J'ai l'impression que plus personne ne veut parler à la citation. Le contexte, peut-être, y est pour quelque chose. Allez, on revient. Allez, on revient. Ok.